Alors encore Rose Brown, du coup, si les fans sont ouverts d'esprit, ils doivent aimer le sprint. Nous devons nous assurer que nous conservons un doyau dur de fans fidèles, nous ne voulons pas les aliénés. Et c'est pourquoi je dis que je pense que l'intégralité de la course est essentielle. Pour lui, les sprints ont un véritable apport. Il évoque alors l'idée toujours sous-jacente des grilles inversées, même si il se montre prudents. Il y a toujours ce débat sur les grilles inversées, et les grilles inversées seraient plutôt divertissantes. Je pense que la plupart d'entre nous aimeraient voir ce qui se passerait. Mais il y a une partie de nos fans qui pensent que ça deviendrait trop artificiel. Trop catch. Et qu'il faudrait compenser les meilleurs. Je comprends ça aussi, et je pense que nous devons être très présents de ce côté-là. Moi, ce que je pense, à la limite, ce qu'ils pourraient faire, c'est faire la calife le vendredi soir, comme prévu. Qui déterminerait donc la grille de la course principale le dimanche. Ok, ça, on ne change pas. Par contre, du coup, on inverserait les positions sur le sprint. Ou alors, à la limite, on pourrait inverser juste le top 10. Pour pas que ça soit trop artificiel, quoi. Par exemple, voilà, celui qui fait la poule pour la course principale le dimanche, il partirait dixième pour la course sprint. Et le dixième, celui qui s'est qualifié dixième, partirait premier. Donc, moi, je dis, ça pourrait être pas mal, en vrai. Ça ferait un peu comme la F2, en fait. Et après, on fait la course sprint avec ce classement-là, le top 10 inversé, et le reste de la grille comme normal, quoi. Moi, je dirais que ce serait pas choquant, quoi. Par contre, inverser toute la grille et avoir une As ou une Williams première en sprint sur la grille, ça serait un peu bizarre, je pense, quand même. Bon, bref, je sais pas, c'est pas moi qui décide, après, encore une fois, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Bon, je continue. À présent, il y a une course sprint, et pour moi, une course sprint ne peut qu'apporter un plus. Parce que c'est une compétition, un concours, le meilleur gagne, le plus intelligent gagne. C'est la méritocratie. C'est juste une démonstration supplémentaire du talent des pilotes pendant un week-end de course. Je pense que le sprint est génial. Je vois pas pourquoi quelqu'un aurait vraiment un problème avec ça. S'ils sont ouverts d'esprit, ça devrait plaire à nos fans. Je comprends pourquoi une grille inversée pourrait diviser et déstabiliser certains de nos fans. C'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Bron estime ainsi que la F1 actuelle a trouvé le bon équilibre entre le produit qu'elle offre et ce que les fans veulent voir. Je pense que nous sommes dans une excellente situation. Nous semblons avoir un bon engagement avec nos fans existants. Nous avons ce nouveau groupe de fans avec lequel nous devons continuer à nous impliquer. Et je pense que nous avons saisi l'opportunité de donner à nos fans un aperçu beaucoup plus profond que jamais de la discipline. Je peux comprendre pourquoi les personnalités sont attrayantes. Et comme vous le savez, nous avons ouvert les réseaux sociaux. Ce qui a ses inconvénients, ils ne l'empêcheront jamais. Mais je pense que pour les fans qui s'engagent dans le sport et alimentent leur passion, c'est bien. Très bien. Déjà, ils doivent déterminer aussi s'ils refont une qualif ou pas pour l'année prochaine. Pour déterminer la grille de la course sprint. Ça, ils l'ont pas encore décidé. Donc ça ne serait tardé, normalement. Bon, on verra bien ce qu'ils décident. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des courses sprint et du pharma ? Ciao.